Le forum africain 2013 a 10 ans cette année et la Banque africaine de développement a quant à elle une stratégie pour la prochaine décennie. Alors, M. Litsé, quelle est cette stratégie? Alors, il s'agit d'une stratégie pour accompagner la transformation de l'Afrique. Il s'agit de la stratégie pour aller de la croissance à la qualité de la croissance, donc à une répartition plus équitable de la croissance. Nous allons donc nous investir dans des domaines comme l'infrastructure et dans l'intérieur des infrastructures, certainement l'énergie, le transport et aussi le transport entre pays pour, n'est-ce pas, renforcer l'intégration régionale dans le pays. Cette stratégie aussi met en relief des domaines comme la sécurité alimentaire. Comme vous le savez, l'Afrique a une bande sahélienne qui a des problèmes de sécurité alimentaire. Et donc, il s'agit là d'apporter le soutien qu'il faut pour réduire ce problème d'insécurité alimentaire. Évidemment, il y a les femmes qui sont aussi au centre de la stratégie. Alors, comment oublier les pays fragiles, les pays qui sont de crise et qui ont besoin de toutes les ressources possibles et qui ont besoin de tous les conseils possibles, n'est-ce pas, pour rester à flot. Donc, il s'agit de cela et il s'agit donc d'y mettre les ressources à la fois financières et intellectuelles et nous ne pouvons pas le faire seul. Nous pouvons le faire avec tous les autres bailleurs de fonds. Alors, c'est gagnant-gagnant quand on participe, c'est-à-dire au développement. C'est un continent en émergence, vous l'avez dit à plusieurs occasions. Alors, en quoi le Canada, on peut parler du Québec aussi, peut-il aider l'Afrique à accroître ses exportations et, disons, ses mouvements de capitaux? Alors, le Canada est un des principaux partenaires de l'Afrique et ça date de bien longtemps. Je pourrais parler d'une anecdote, j'ai été dans un collège canadien au Cameroun. Alors, ce partenariat date de bien longtemps et on veut multilatéral, la Banque africaine est là et le Canada est actionnaire à la Banque africaine. Et on participe donc au développement de l'Afrique à travers ce multilarisme. Mais il y a aussi le bilatéralisme et le Canada a ces programmes qui sont d'une importance reconnue et qui, d'ailleurs, que nous co-finançons. Le Canada et la Banque africaine co-financent des projets. Vous avez toutes ces activités que vous menez. Vous avez un centre de recherche qui est basé au Sénégal et qui couvre l'Afrique, qui a des activités très importantes en termes de conseils au niveau des pays. Vous avez aussi des projets qui touchent la base même de la population dans beaucoup de pays. Et il me semble donc là que ce sont des actions et douanes, n'est-ce pas, pour aider, pour contribuer au développement de l'Afrique. Merci mille fois. Je vous souhaite un excellent Forum Africa 2013. C'est moi. Merci.